Musique L'image de la mort d'une mère pour son fils Réquisse Un handicapé intellectuel, infirmoteur célébrale depuis 27 ans. Sa toilette et tous ses petits soins sont le quotidien de sa mère. L'histoire d'un ange gardien dans la peau d'une maman et celle d'un grand enfant pour qui une mère vaut un amour au-delà de son handicap. Le matin, s'il se lève, on se brosse les dents. Comme il a mangé, il a fait sa sieste. Il s'est levé, on va encore brosser les dents avant qu'il aille à l'activité de l'après-midi. L'enfant, il est un IMC, infirmité motrice célibat. Quand il est né, il n'a pas crié aussitôt. Donc on l'a réanimé, c'est ça qui a fait qu'il a un handicap IMC. Je sais qu'il est grand, mais comme il n'est pas autonome, je suis obligée de lui faire. Comme il ne peut pas faire, je suis là, je vais lui faire ça, il n'y a pas de problème pour ça. C'est mon enfant. Lui tout à l'heure m'a dit de lui gratter sa tête. Il prend ma main, comme il ne parle pas, il s'est soumis à sa manière. Donc il a pris ma main de lui gratter sa tête. Donc j'ai pris ça, je vais gratter la tête. Comme une canne. Soutenir son fils quand il se déplace. L'encourager pour le moindre petit progrès dans son quotidien. Des gestes mille fois accomplis par une maman qui vit sa passion. On se taquine ici avec son papa à la maison aussi. Ils jouent ensemble, ils se taquinent. Et nous voyons que l'enfant n'est pas autonome, on ne peut pas le laisser. Parce que si on le laisse, ça qui va lui faire ça. Donc je suis sa maman, et donc je dois m'occuper de lui jusqu'à la fin de mes jours. Si le Seigneur m'appelle, donc je suis fière avec ça. L'amour d'une mère est que la maman va s'occuper de l'enfant, l'amour maternel. Même si l'enfant fait quelque chose, tu le tapes un peu après, tu l'appelles et tu le chéris. Prochèmement, pourquoi faire ça ? Comme dans ce centre, ces enfants souffrent d'un handicap intellectuel et ici, ils sont accueillis et traités dans les règles de l'art. Les enfants qui sont ici, les jeunes et les jeunes de la chrysalide, nous les appelons les challengeurs parce qu'ils ont beaucoup de défis à relever. Si vous, moi, si tout le monde a des défis, pour eux, les défis sont au quotidien. Pour certains, ils ont des difficultés pour parler, des difficultés pour apprendre et retenir. Mais de manière générale, il y en a qui parlent, il y en a qui n'arrivent pas à parler avec les mots, mais avec les gestes, on peut se comprendre. Donc ici, tout ce que nous cherchons, c'est le plus d'autonomie possible et l'épanouissement de ces jeunes-là. Même si ces enfants ont le sens du devoir filial, un geste, un dessin, un gentil mot, écrit à l'encre sur une feuille blanche, ils savent rendre le sourire à leur brave génitrice. Bonne fête, maman. Alors ici, tout le monde m'appelle Mamdi et les challengeurs. Alors ça, c'est les points différents. Tous, ils ont fait chacun un point. Alors vous voyez, c'est vraiment très, oui, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection qu'ils sont accompagnés et ils nous le rendent bien. Pour ces enfants handicapés intellectuels, l'amour d'une maman apparaît comme le bien le plus précieux au monde. Nous, ici, nous les accueillons du mardi au vendredi de 9h à 16h30 environ. Et nous savons ce que c'est. Alors je voudrais dire à ces moments que je les félicite et que je les encourage. Et de ne pas penser que c'est inutile. Parce que cet enfant, heureusement, de plus en plus, il y a des moments qui témoignent, qui disent que quand l'enfant leur sourit ou arrive à leur mettre le bras autour du cou, ça, ça n'a pas de prix. Donc bien que ce soit des difficultés, bien que ce ne soit pas facile, mais je voudrais leur dire que ça vaut le coup. Une histoire entre des mères et leurs enfants unis par la chaleur d'un sourire. Le sourire d'une mère pour surmonter tout handicap. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada